Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce tout premier épisode de Let's Play Découverte du nouveau pack des Sims qui s'appelle Décoration d'Intérieur. On se retrouve tout de suite en jeu pour découvrir la carrière tout simplement, ce qu'il faut faire et la révélation tout ça tout ça parce que là je n'ai rien vu même pas le live des Sims, je n'y connais rien. Bien, on va donc jouer avec Kurt, Kurt Deko. Ouais j'étais super loin dans l'invention d'un nom. Kurt il va être notre guide et avec lui on va découvrir ce nouveau pack. On va rentrer chez lui qui est quasiment meublé qu'avec ce pack et il y a vraiment des très belles choses de meubles dans cet appartement qui vit à Saint-Demis-de-Chouno. Et on va découvrir peut-être quelques éléments de décoration comme des cadres, tout ça. Il y a bien sûr une cuisine. Pourquoi à chaque fois les Sims veulent cuisiner dès qu'ils arrivent chez eux ? On ne sait pas trop. C'est comme ça. Voilà l'appartement dans lequel il va vivre. Nous sommes donc sur un assez gros appartement. Tiens, Vladislos est déjà en train de venir lui faire un coucou. Il a un très très grand salon avec des canapés modulables. Vous savez le petit encart en plus pour faire les coins dans la cuisine et bien c'est la même chose pour ses canapés. Donc ça change vachement et c'est très cool. Bon là je me suis amusé à faire des couleurs. Il y a sa cuisine ici, sa salle à manger. Il y aura son bureau également ici ainsi que sa chambre. Quasiment tous les meubles viennent du pack. Donc il est très complet. Il y a aussi une salle de eau. Il n'y a pas de toilette. Tu vas d'ailleurs te lancer tout de suite dans une carrière qui sera celle de décorateur d'intérieur évidemment. Décorateur d'intérieur, la voici. Décorateur d'intérieur. Être décorateur d'intérieur implique deux choses. Avoir le sens de la décoration et nouer des relations avec les clients. Avoir un bon relationnel et une vision artistique vous mènera à un avenir radieux et à une éventuelle reconnaissance. Vous commencerez peut-être par de petits projets comme de simples rénovations de maison. Mais en travaillant dur, vous finirez par obtenir des clients et bâtiments plus importants qui pourront vous apporter la reconnaissance que vous méritez. Et recrutement de consultants en couleurs d'intérieur, une rémunération médiane de 600 simflouzes. C'est donc parti. Nous acceptons ce job. Kurt est désormais consultant en couleurs d'intérieur à FBI et fabricant de beaux intérieurs. Il peut utiliser le panneau carrière pour rechercher des clients souhaitant redécorer des espaces. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va sélectionner un premier contrat. Donc dans ces contrats, on a absolument tout. Ici nous avons une rénovation de pièces. Ici un ajout de pièces. Ah c'est pas mal ça. Un ajout d'étages. Carrément. Ah oui c'est vrai que le budget c'est pas mal en vrai. Et ainsi que rénovation d'étages également. Ok. Bon pour l'instant on n'a pas trop le choix parce qu'on va débuter. On va prendre une rénovation de pièces avec une rémunération de 540 simflouzes et un budget de 8101 simflouzes. Et c'est le client Yamamoto. Nous avons eu une rentrée d'argent inattendue et nous nous sommes dit que c'était l'occasion de changer des choses. Pourriez-vous rénover une pièce pour nous ? Juste un changement de style. Faites-nous signe et nous vous dirons ce que nous aimons et ce que nous aimons pas. Et oui parce que si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a une mise à jour cette fin mai pour l'ajout des gemmes. Et je n'aime pas pour les sims. Je vous renvoie bien sûr sur ma vidéo concernant la mise à jour. Comme ça vous saurez tout. Une nouvelle carte mémoire a été ajoutée à l'inventaire de Kurt. Utilisez-la pour gérer les photos prises pendant un contrat de décorateur d'intérieur. Ouh ça va être sympa. Alors on va ouvrir en grand cet encar ici. Et découvrir donc réputation moyenne, performance moyenne. C'est normal on n'a pas encore commencé. Contrat rénovation de pièces commence 9h lundi. Se termine à 21h lundi. Client Yamamoto. Poser des questions au client pour les découvrir. D'accord ok. Tâche de contrat. Aller sur le terrain du client. Faire connaissance avec le client facultatif. Prendre des photos avant. Aller en mode construction et faire des rénovations. Et prendre des photos après. Dévoiler l'espace redécoré au client. Mais ça c'est beaucoup de taf. Je pense que ça va être incroyable. Mais aussi beaucoup de travail. Surtout que là on va commencer avec une petite pièce. Je ne sais pas du tout comment ça sera. Et on se retrouve donc tout de suite pour la rencontre. On est lundi. Et donc le contrat va bientôt débuter. Kurt a un contrat de décorateur dans une heure. Aller le terrain du client à l'heure. Pour discuter avec lui de ses attentes avant de commencer les rénovations. Du coup c'est confirmé. On ne peut pas aller sur le terrain avant le temps du contrat. C'est à dire à 9h le lundi. Avant vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire votre vie. Mais en tout cas vous ne pourrez pas avancer. Ni parler au client. Ni rien du tout. Il va être 9h. Et ça y est. Donc c'est vraiment une carrière active. Vous avez un pop-up. Comme ça vous n'oubliez pas d'aller sur votre terrain. Il est temps de décorer. Il est temps pour Kurt d'aller au terrain du client. Y aller à l'heure. Peut-être une bonne occasion de découvrir ce que le client aime et n'aime pas. Êtes-vous prêt à vous mettre en route ? Mettons-nous au travail et envoyer seul. Ah ben non. Ah ben non les enfants. En tout cas vous pouvez soit être actif et complètement jouer le jeu en faisant l'aréno vous-même. Ou alors vous pouvez envoyer votre Sims complètement seul. Bon pour le coup évidemment je vais l'accompagner. Et nous voilà dans cette petite maison. Alors où est-ce qu'on est ? Ah on est à Bradenton Bay. Qu'est-ce qu'il a ? Ah mon dieu il y a un enfant et il n'aime pas ça. Oupsi. Prendre des photos avant après pour documenter votre travail de décorateur d'intérieur est important. Apprenez à prendre le contrôle et obtenir la photo parfaite avec la leçon prendre des photos de la section décoration d'intérieur. Ouh là là. Ça en fait des choses dis donc. Nous allons donc discuter avec Shigeru Yamamoto qui est notre client. Nous pouvons nous présenter déjà. Vas-y Kurt va te présenter à ce monsieur. Et puis il a l'air vachement euh... Alors tu vas pro... Voilà. Commencer à discuter. Demander à voir les inspirations. Et bien sûr par faire partir le client en décorateur d'intérieur. Demander à voir le tableau Sim Terrestre. Ah ça c'est pas mal ça. Comme ça on saura exactement quoi faire. En tout cas dans quelle tendance on doit partir quoi. Alors nous avons déjà une première chose. Le client aime la recherche et le débat. Ah bon en soi ça nous avance en rien. Mais bon pourquoi pas. Donc là on est en train de regarder le tableau. Ah mais attendez il faut qu'on regarde nous ce qu'il y a sur la tablette. Parce que là je vois bien qu'il y a un meuble. Ah il aime bien le ciment aussi hein d'après ce que je vois non. Ah non. Il n'aime pas la style de décoration Queen Anne. Donc il n'aime pas l'ancien. Mais vous avez mauvais goût monsieur. Et si vous voulez que je vous dise. Bon on va continuer un peu de discuter avec lui. Pour savoir ce qu'il aime bien comme style tout simplement. Parce que là on ne sait pas encore. Alors le léopard il aime bien. Les print il aime bien. Ou peut-être qu'il n'aime pas. Ah attendez il aime bien la robotique. Ouais enfin. Ça ne me dit pas quelle couleur et quel style je dois faire. Bon c'est pas grave. Tu vas encore discuter des styles de décoration. Et on va voir ce qu'il faut décorer. Donc je pense qu'il faut frapper à la porte tout simplement pour rentrer dans la maison. Alors. La maison s'ouvre à nous. Est-ce qu'on a un endroit pour nous dire que c'est là qu'on doit travailler ? A priori non. Je ne vois pas du tout. Décorateur intérieur demande de prendre une photo avant. Ah oui. Mais ça ne nous dit pas quelle pièce on doit redécorer en fait. Bon quand on ne nous dit pas quoi que ce soit. Je vais prendre des photos du salon. On va rénover le salon. Et ce sera tout aussi bien. Parce que là il a besoin d'un petit coup de boost. Alors. Une superbe photo avant. Ah en plus on peut vraiment bouger. Ça c'est super. Ça c'est super. Voilà on va faire une photo avant. On va le prendre en grand format. On va prendre évidemment 100 flashs également. Voilà on a pris une photo avant. Tu vas aller là-bas et tu vas reprendre une photo avant. Dans l'autre sens. Puis on va retaper le salon quoi. Tout simplement. Alors. Oui. Ah bah c'est parfait ici. En plus on peut bouger avec les flèches. Donc. Comme ça c'est top. Maintenant on va demander au client de partir. Faire partir le client. Souhaitez-vous vraiment faire partir au client ? Vous ne pourrez plus découvrir d'autres choses que le client aime ou n'aime pas. Après son départ. Oui oui on s'en va. Je vais m'en aller pour que vous puissiez commencer à plus tard. Oui. C'est ça. Ah. Ils ont disparu comme ça. Et voilà. On peut donc je crois. Rentrer dans le mode construction. C'est parti. Je vais donc. Rénover. Ah. D'accord. Ok. Si on se supprime tout. Je n'ai pas le budget qui augmente. Alors la litière c'est sympa. Mais on va la mettre. Voilà. Mettre là la litière. C'est bien pour les petits chatons. On va tout virer. Je vais tout virer. Je vais redonner un bon coup de neuf. A ce salon qui a énormément besoin. De clarté. De légèreté. De beauté. Et puis bah. C'est parti quoi. Attention je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je vais essayer de faire un truc assez classe quand même. Voilà j'ai fini de rénover cette pièce. Là il va partir prendre des photos après. Et puis quand ce sera le moment de la révélation. Et bien je vous montrerai également. Voilà. Et j'espère que ça plaira autant à vous qu'au client. Parce que là franchement. Bah j'ai fait ce que j'ai pu avec le budget. J'étais à 56 pouces près. C'est pas mal. Et j'ai mis des choses qui sont du dernier pack évidemment. Voilà les photos sont faites. Maintenant il ne me reste plus qu'à appeler le client. Pour le faire venir et lui faire la révélation. Dévoiler l'espace redécoré au client. Après avoir décoré l'espace en fonction des préférences du sim client. Cliquer sur le sim décorateur. Puis utiliser le téléphone ou le panneau relations. Pour dire au client de revenir au terrain. Donc nous allons y aller tout de suite. Chez Guérou. Dire au client de revenir au terrain. Nous avons donc ici automatiquement quelque chose qui. Bah pop. Donc vous voyez déjà un peu ce que j'ai fait. Et on va attendre. Organiser l'événement de la révélation. Oui tout à fait. Ah c'est carrément un événement. Ah il va falloir aussi respecter les quêtes qu'il y a au dessus. Dévoiler l'espace rénové. Frimer avec des objets. Discuter avec les clients. Et demander au client son verdict final. Donc nous allons discuter avec eux. Là on ne peut pas. Ah on ne peut pas. On va écouter. On va dévoiler. C'est parti. Aïe 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 aïe. Ça me stresse. Lui il est tendu. Bah je suis tout autant. Parce que je ne sais pas du tout. Si ça va leur plaire. Ah. Sérieusement regardez. Ils sont tous. Ils sont tous inquiets en fait. Ils se demandent tous. Si ça va fonctionner. Ah c'est trop marrant. Je ne m'y attendais pas. Ah. Oh oui. Ah non. C'est génial. Bon du coup vous pouvez voir un petit peu. Mais ils ont caché leurs yeux pour pouvoir entrer dans la pièce. Je trouve ça génial. Alors alors alors. Est-ce que ça va leur plaire. Ah. Mais c'est génial. Il y a une révélation avec photo. Dévoiler l'espace rénové. Ah je ne sais pas. Il n'avait pas l'air d'être content. Non si. Comment ça se passe. Plus de choix. Méchant. Bah non. Mais on ne peut pas être méchant. Ah mais le gamin il lui a hurlé dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça. Ok. Il fait des câlins au client. Pourquoi pas. Tu vas partager des idées. Tu vas parler de la météo actuelle. Regardez ça. Regardez ça. C'est ça frimer avec des clients. Alors pour le salon comme vous pouvez le voir. J'ai fait un salon un peu plus salonné. Avec une télé et une table basse. C'est logique. Il y a un peu de place. Pourquoi il vole lui ? Elle. Je ne sais pas. Et ici j'ai aménagé un tout petit coin lecture avec une méridienne. Je trouve ça très mignon. Je ne sais pas si ça va plaire. Et la cheminée a été remplacée. Pour mettre un... Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Mais qu'on a avec écologie. Si je ne dis pas de bêtises. Alors. Hé regardez. Regardez. Le poêle. Le poêle. Voilà. Ça s'appelle un poêle. Mais là il est stressé à cause des gamins quoi. Et qu'est-ce qu'il a ? Tente de deviner ce que pense le client. On voit les réactions du client. Est-ce qu'ils sont contents ou pas ? Cela fait beaucoup de nouveautés. Je suis prêt à parler des changements. Mais oui. Regarde. Regarde ce magnifique table basse. Et ce magnifique canapé. Hein ? Voilà. Ah ! Ils ont l'air d'aimer. Oh c'est cool. Ah c'est trop bien. Bon tant mieux. Tant mieux parce que sinon ça me... Ça me stressera un petit peu. Je ne vais pas vous le cacher. En tout cas. On a pu frimer avec nos objets. Et regardez maintenant. C'est lui qui s'épuise. Touche le bout des deux. Il ne sait pas. C'est trop marrant. Allez. On va demander à... Comment il s'appelle ? Shigeru. Demandez le verdict final. Shigeru est encore en train d'examiner les lieux. Quand il sera prêt. Un indicateur apparaîtra au-dessus de sa tête. Je suis prêt à donner mon avis final. Ah par contre il y a des trucs qu'il n'aime pas trop. Je crois que j'en ai assez vu. Je vais vous dire ce que j'en pense. Oh la 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 la. Vous êtes prêt ou pas ? On va demander le verdict final. Après j'ai l'impression que ça... Voilà. Ça lui a quand même plus. Regardez. Il a le smile. Il fait peur mais il a le smile. Il a kiffé ? Ah ! Ce n'était peut-être pas ce qui était demandé. Mais ça me plaît. J'apprécie vraiment vos efforts. Oh bah je suis contente alors. Et les gamins ça se passe comment ? Ils ont aussi leur avis à donner ? Mais oui mais ce n'est pas eux qui me payent. Bon sang de bonsoir. Je suis prêt à parler de la rénovation. Madame. Comment allez-vous madame ? Est-ce que ça vous plaît madame ? J'ai l'impression que... Mais en fait toute la famille peut donner son avis en fait. Bon. Les parents. Les parents apprécient. Pour moi j'ai gagné. Ce n'est pas ce qui était demandé. Mais ça me plaît. Mais vous avez demandé... Vous n'avez rien demandé en fait. Juste pas de style Queen Anne. Vous n'avez pas parlé de couleurs ni rien. Bon bah écoutez. En tout cas moi c'est bon. On a gagné. On a fait dévoiler l'espace. C'est quoi le client ? Mais normalement c'est bon. Ah il faut que je le demande aux 5 personnes. Regardez ici. Demandez aux clients sur le texte traditionnel. Donc il faut vraiment que je demande à toute la maisonnée quoi. Je crois qu'il y a un gamin qui n'aime pas du tout. Est-ce que lui il aime bien ? Il n'a pas l'air d'être un fou. Ah je veux dire il nous reste un des gamins. C'est ici. Et on va pouvoir lui demander son avis. Parce qu'on n'a pas encore fini. Il faut demander à tous les membres du foyer. C'est un petit peu long quand même. Ah les résultats. Kurt a terminé le contrat et a reçu les résultats suivants. Agent gagné 0. Ok. Forte dégradation de la réputation professionnelle. Oh merde. Bon bah c'est un échec. Super. Je suis donc ravie. Cette première tentative c'est donc raté. Nous revoilà chez nous. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais c'est peut-être juste que les goûts du client qui ne correspondent pas au vôtre. Oui. Tens ça il suit grain. C'est pas le tout. Mais on va reprendre un autre contrat. En espérant que je rate moins évidemment. Nous avons une autre rénovation de pièces chez les roues. Mince. J'ai pas eu le temps de lire le speech de la pièce. C'est pas grave. Et c'est bon. Nous avons une rentrée d'argent inattendue. Et nous nous sommes dit que c'était l'occasion de changer des choses. Pourriez-vous renover une pièce pour nous ? Juste un changement de style. Faites-nous signe. Nous dirons ce que nous aimons. On aimons pas. C'est un contrat qui commencera donc à 9h le mardi. Donc c'est le jour d'après. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais faire cette petite rénovation sur l'épisode 2 de ce Let's Play Découverte. Croisez les doigts. J'espère que je vais vraiment réussir. En attendant. Moi je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à checker dans la description. Puisqu'il y a un code à gagner via le programme EA Game Changers. Que je remercie. Et on se retrouve très très vite pour la suite de ce petit Let's Play Découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous kiffez. Si vous allez finalement acheter ce pack. Etc. Des gros bisous. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501